C'est sûr que la première association qu'on faisait, Bordua, c'est avec Saint-Hilaire. Et effectivement, toute son œuvre est marquée par l'influence du paysage sur la montagne, la rivière, la plaine, etc., les grands éléments, grâce peut-être aussi à l'interprétation qu'Ozias le Duc pouvait lui en faire. Quand il rencontre Ozias le Duc, le Duc est déjà très au courant de la géologie de la place. Il s'intéresse à ça, il s'intéresse aux questions un peu scientifiques. Ils ont un problème avec la montagne, est-ce que c'est vraiment un volican ou est-ce que c'est juste une espèce de bosque? Alors, mais d'un autre côté, tout le discours de le Duc sur Saint-Hilaire, on pourrait retrouver des échos de ça dans l'œuvre de Bordua. Par exemple, la fameuse caverne, le trou des fées, il y a une petite gouache de Bordua qui s'appelle comme ça. Des choses où il parle de la falaise, quand il y a une allusion à une montagne ou quelque chose comme ça, c'est toujours le mont Saint-Hilaire. Je ne comprends pas, je ne suis pas à peu près sûr. On pourrait dire que Bordua Saint-Hilaire, il est d'abord, il est dans son milieu, si tu veux, ses parents viennent de là. Il est en contact avec le Duc et il est aussi devant une nature qui va constamment le solliciter, avec laquelle il va être très intéressé tout le temps. Et aussi, je me demandais si la distance, c'est de ne pas être à Montréal tout le temps, de prendre un peu de distance par rapport, même avec son groupe, avec les automatistes, les jeunes qui venaient le voir de temps en temps. Mais il pouvait avoir comme ça une espèce de vie un peu plus privée pour pouvoir travailler aussi. Parce qu'on ne réalise pas, mais l'œuvre de Bordua est faite envers et contre tout, puisqu'il est professeur, il passe son temps à donner des cours, il n'a pas le temps de peindre. Alors, quand on compare, par exemple, l'œuvre de Bordua en nombre, c'est peut-être 1700 œuvres en tout qu'on pourrait imaginer, mais on compare ça à Riopelle ou des gens comme ça, les autres, c'est 40 000, ça n'a aucun rapport. Et c'est, bon, Bordua est mort jeune, mais aussi, c'est qu'il a travaillé dans des conditions où il fallait trouver de la liberté pour travailler, tu sais, c'était peut-être pas si facile que ça. Puis Saint-Hilaire, bien, c'était au moins, tu sais, faire la distance, couper les entrevues, n'importe quoi, n'importe quoi, tu sais, les choses trop mondaines, disons. On se demande si, quel rapport physique, enfin, Bordua pouvait avoir avec son milieu. Des promenades, je ne sais pas, mais une chose qu'on sait, c'est qu'il passait beaucoup de temps sur le Richelieu. Tu sais, comme ils n'avaient pas beaucoup d'argent aussi, alors aller à la pêche, c'était formidable, ça réglait le problème du repas. Puis en même temps, je pense que Bordua aimait beaucoup, tu sais, d'être seul comme ça, puis de... Et on sait, Riopelle a raconté ça aussi, qu'il dit, oh, il dit, on ne parle pas beaucoup de peinture entre nous, il dit, on allait à la pêche, puis on parlait de poisson.